L'avantage c'est que nous, il n'y a aucun parti derrière nous, que des montrougiens et qu'on n'a aucune étiquette. Vous savez, les Allégements Jaurès, d'abord ça a coûté une fortune, mais c'est dangereux. Ils ont présenté un projet, finalement qu'ils n'ont pas du tout construit. Bonjour, c'est pour rencontrer Juliette Réden. On a un meeting vendredi. 26 ? Oui. C'est-à-dire qu'on s'est séparés de ce qui faisait l'un des atouts de Montrouge, c'était cette piscine. On n'a même plus la main dessus. Elle est très très sympa. Et c'est réversible ou pas ? Evidemment, il suffit de changer de mer. Bon. Juliette, Juliette. Parce que la ville de Montrouge a besoin d'une transformation et Juliette est la personne qui va permettre ce changement. Parce que le maire sortant, au niveau du stationnement, a fait n'importe quoi, notamment au niveau de la tarification, ce qui pénalise beaucoup les montrougiens. Parce que c'est une femme. Parce que j'aime son programme et ses idées qui me plaisent, notamment la fabuleuse cuisine. Parce que c'est un programme qui propose de lutter contre la fracture urbaine à Montrouge, qui est un vrai problème pour une ville aussi dense que Montrouge. Et pour un esprit village. Moi, c'est ça qui m'a plu dans le programme de Juliette. Juliette, parce que je suis très attaché au social sur la ville de Montrouge. Et avec elle, je suis sûr qu'on pourra réussir à atteindre des objectifs de lutte contre la pauvreté et contre le chômage. Parce qu'elle est humaine et que ça me paraît essentiel. Demain Montrouge, ça commence aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous. Juliette, Demain Montrouge. Juliette, Demain Montrouge. Juliette.